La première leçon de ce cours d'introduction à l'informatique a pour but de positionner cette discipline parmi les autres et d'expliquer pourquoi elle est devenue incontournable et aussi fondamentale que lire, écrire et calculer, de telle sorte qu'elle mérite une place centrale dans le curriculum académique de n'importe quel métier, scientifique ou non. Pour expliquer cela, le premier vidéoclip de cette leçon va souligner l'accélération vertigineuse qui caractérise l'évolution de l'humanité, de son histoire, de sa technologie et de l'informatique en particulier. Un second vidéoclip de cette leçon illustrera ensuite par quelques exemples la pénétration de l'informatique dans tous les secteurs de l'activité humaine et en particulier dans les secteurs propres à l'économie de service qui caractérise notre ère post-industrielle. Ce second vidéoclip suggérera encore comment cette discipline est devenue aussi essentielle à n'importe quel métier que l'énergie, les matières premières, le commerce et enfin compte une éducation de base en lecture, écriture et arithmétique élémentaire. Il conclura par une vision du futur qui renforcera encore le rôle fondamental que joue l'informatique dans les rouages de la société moderne et un troisième vidéoclip de cette leçon fournira enfin un plan du cours offrant un rapide survol des sujets abordés dans les différentes leçons. L'informatique a subi depuis son origine une évolution vertigineuse qui n'est en fait qu'une des dernières manifestations de l'accroissement vertigineux de la population mondiale, illustrée par cette planche où l'on voit que l'humanité a grandi de façon exponentielle de moins d'un demi-milliard à plus de 7 milliards d'individus en à peine 500 ans. Plus spécifiquement, entre 1500 et 1900, la population de la planète a grandi en moyenne de moins de 3 millions d'individus par an, alors que de 1900 à 2000, elle a grandi de 44 millions d'âmes par an en moyenne. Il en résulte cette observation aussi implacable que surprenante, le nombre d'êtres humains vivant aujourd'hui sur Terre est supérieur qu'au nombre d'individus qui y ont vécu depuis les débuts de l'histoire écrite. De façon tout aussi logique et en même temps surprenante, il en résulte que 99% des scientifiques et des ingénieurs qui ont peuplé l'histoire humaine sont encore en vie aujourd'hui. De là à conclure que l'évolution des technologies en général et de l'informatique en particulier subit une accélération aussi vertigineuse que celle de l'humanité, il n'y a qu'un pas. Pour preuve, il a fallu des siècles pour découvrir les tout premiers outils tels que le feu ou la roue, mais depuis mille ans, chaque siècle a apporté sa propre révolution technologique. Les derniers 200 ans ont même apporté plus d'innovation que toute l'histoire antérieure. Les 20 premières années du XXe siècle ont apporté plus de progrès technique que tout le XIXe siècle, et aujourd'hui, chaque décennie apporte sa propre révolution technique. Les adultes de la génération X, c'est-à-dire ceux nés dans les années 1960 à 1980, n'ont jamais connu le monde sans l'informatique. Les jeunes de la génération Y, aujourd'hui aux études, n'ont jamais connu le monde sans sa toile, et leurs enfants trouveront Facebook et un smartphone banal et inintéressant. Cette planche et la suivante sont deux illustrations différentes mais équivalentes de l'accélération de la diffusion des technologies de l'information dans la société. Cette planche-ci montre l'évolution du taux de pénétration de la société par une succession de technologies telles que le téléphone, la radiophonie, la télévision en noir et blanc, puis en couleur, la carte de crédit, l'enregistreur vidéo, les distributeurs automatiques de billets, le CD, puis le DVD, l'ordinateur personnel, le téléphone portable et enfin la toile. On y voit bien que les premières de ces technologies ont mis 40 ans voire plus pour atteindre 80% de la population, alors que les dernières technologies ont explosé en à peine 10 ans voire moins aujourd'hui. Cette planche-ci offre le même message mais sous une forme peut-être encore plus évidente en indiquant le taux de pénétration de chacune de ces technologies directement en nombre d'années plutôt qu'au cours de l'histoire. Ce nouveau graphique n'illustre plus un taux de pénétration mais bien un niveau de progrès technologique pour le cas spécifique de trois technologies de base de l'informatique. En vert, on trouve l'évolution de la capacité de calcul caractéristique d'un circuit intégré capable de traiter de l'information. Cette capacité est passée d'environ 1 million de transistors par circuit vers 1990 à plus d'un milliard de transistors aujourd'hui, soit un facteur de 1010 exposants 3 en 10 ans. En bleu, on trouve l'évolution de la capacité de mémoire caractéristique des disques de stockage de l'information, celle-ci est passée de quelques 100 mégaoctets vers 1990 à plus de 100 téraoctets aujourd'hui, soit un facteur de 10 010 exposants 4 en 10 ans. En rouge, on trouve enfin l'évolution de la capacité de transmission caractéristique des réseaux de communication de l'information. Celle-ci est passée d'environ 1 gigaoctet par seconde vers 1990 à plus de 100 téraoctets par seconde aujourd'hui, soit un facteur de 100 000 10 exposants 5 en 10 ans. Ces évolutions, quasi linéaires sur cette planche semi-logarithmique, donc exponentielles en réalité, illustrent de façon évidente la rapidité avec laquelle l'informatique a rendu possible, voire triviale, des applications qui étaient encore il y a peu inimaginables. De toutes les technologies, l'informatique est probablement celle dont l'évolution est sujette à la plus forte accélération. Ses progrès exponentiels depuis tant d'années sont dus essentiellement à ce qu'on appelle la loi de Moore, loi qui n'a rien de physiquement obligatoire, sauf que des facteurs physiques commencent à entraver sa poursuite. Cette loi est en fait l'expression d'une prédiction de 1965 par Gordon Moore, selon laquelle la densité et la vitesse des transistors allaient doubler à peu près tous les 18 mois, ce qui s'est jusqu'ici récemment avéré correct en dépit d'un ralentissement progressif dû à des limites physiques. La présente planche rappelle que les notions de langage et de comptage remontent à la préhistoire. Par contre, l'histoire de l'humanité n'a commencé qu'avec l'invention de l'écriture et des mathématiques. Les premiers outils d'aide à l'écriture, la presse de Gutenberg et au calcul, la règle à calculer, ne datent que du XVe et du XVIe siècle respectivement. La première machine qu'on puisse proprement qualifier de calculatrice est due à Charles Babbage et le premier algorithme qu'on puisse qualifier de logiciel à Ada Loveless puis de Lord Byron qui ont tous deux vécu au XIXe siècle. Ce n'est qu'en 1940 que les premiers ordinateurs électroniques qui occupaient une vaste pièce alors ont vu le jour. Les années 60 ont enfin vu arriver les midi-ordinateurs compacts et les années 80 les micro-ordinateurs portables. Bien que l'ancêtre de l'Internet fût allumé en 1969, la toile, elle, n'a vu le jour qu'au début des années 90. L'explosion des multimédia, des applications de la toile, Google, Facebook, Twitter, etc., des appareils portables, des smartphones et des tablettes qui en gouvernent aujourd'hui l'accès via le cloud computing, date seulement du nouveau siècle.